Oh hello guys Aujourd'hui je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un peu marrante enfin à mon avis, à mon goût de maquillage parce que le maquillage c'est marrant sur le thème est-ce qu'il faut mieux se maquiller si on choisit de se maquiller un seul truc est-ce qu'il vaut mieux maquiller son teint ou ses yeux alors je laisse de côté le on se maquille que la bouche parce que ça pour moi c'est même pas imaginable à vrai dire les yeux c'est même pas imaginable pour moi aussi mais je vais vous montrer sur moi en tout cas ce que ça fait, la différence de faire que le teint ou de faire que les yeux, donc aujourd'hui je vais faire que le teint demain je ne ferai que les yeux on connait déjà la réponse, sur moi c'est le teint le plus impressionnant et si je fais que les yeux le résultat est épouvantable, vous verrez c'est très intéressant parce que des fois je vois des gens j'ai pas de jugement chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous vous avez même pas idée, vous pouvez être maquillé comme une voiture volée comme on disait autrefois, ou pas maquillé du tout, je m'en fous complètement, c'est votre visage, vous faites ce que vous voulez simplement de temps en temps je vois des gens qui alors si vous portez le masque toute la journée je comprends très bien qu'on ne maquille que les yeux, alors là évidemment moi c'est pas mon cas, je le porte quand je suis dans les transports ou dans un magasin ou ce genre de truc pourquoi cette caméra n'est pas droite, ça m'énerve mais évidemment si vous le portez toute la journée, je comprends que vous ne portiez que du mascara voire rien du tout, alors là franchement je compatis beaucoup, donc faites bien ce que vous voulez mais sinon, globalement moi j'ai essayé avec le masque justement de ne maquiller que les yeux, en me disant oh bah ça va aller, ah bah non, sur moi s'il n'y a pas d'anti-cerne, ça va pas et puis globalement, ouais moi le teint c'est ce qui m'intéresse le plus de toute façon, j'adore ça donc je vais vous montrer, aujourd'hui je vais faire que le teint alors, en plus j'ai une bien sale tête donc ça va faire une bonne différence j'ai ma gueule de mois de février là ouh, avec la rose à C, les cernes, tout l'air épuisé, c'est parfait pour me maquiller, je vais prendre mon fond de teint Lisa Eldridge, moi j'ai la couleur 8 alors, elle est adorable parce qu'elle m'a envoyé elle a des, c'est difficile de trouver sa teinte on est d'accord, parce qu'il y a je sais pas combien de sous-tons différents c'est difficile elle a des cartes d'échantillon que vous avez, si vous achetez un de ces rouges à la bouche vous pouvez avoir une carte d'échantillon une seule, pas 50, mais une gratuite, sinon elles sont vendues 2 livres chacune elle me les a toutes envoyées pour que je vous montre pour chaque teinte c'est à dire, clair, moyen clair moyen, enfin, moyen foncé, foncé il y a 2 cartes vous voyez, pour l'éclair, il y a 2 cartes pour les moyens il y a 2 cartes voilà, attendez je vous montre au fur et à mesure ça c'est les moyens foncés 2 cartes je sais plus, je me suis peut-être plantée en cours de route mais enfin, il y a, voilà, il y a deep à chaque set, si vous voulez là c'est médium deep et là c'est deep attendez, c'est comme des c'est un peu comme des cartes des gélules de médicaments qui s'enfuient dessous à chaque fois dans, voilà, il y a clair moyen clair enfin, vous voyez, à chaque fois il y a 2 cartes parce qu'il y a 8 teintes si vous voulez pour chaque pour chaque je vais dire, pour chaque teinte il y a 8 teintes pour chaque type de foncitude de peau si on peut dire je ne sais jamais comment quel mot utiliser pour dire clair ou foncé c'est pas la teinte c'est pas le sous-ton selon que c'est plus clair ou plus foncé à chaque fois il y a 8 teintes avec plein de sous-tons dedans et donc une fois que vous avez repéré ce qui risque de vous aller vous pouvez choisir vous voyez sinon vous pouvez en commander si vous voulez payer 2 livres chaque carte vous commandez toutes les cartes que vous voulez dans chaque pastille vous voyez il y a de quoi faire un swatch si vous voulez en swatcher plusieurs côte à côte et une application complète donc vous avez de quoi vraiment voir ce que ça donne je trouve ça génial qu'elle ait fait ça parce que comme on ne peut pas les voir dans des boutiques physiques c'est vachement pratique donc en ce moment elle ne les a pas toutes c'est en cours de restock mais dans les couleurs les plus foncées il y en a dans les couleurs les plus claires je ne suis pas sûre mais c'est en cours de restock donc vous pouvez je vous mettrai un lien c'est en bas d'une page je vais mettre le lien vers la page où ils sont parce que moi j'ai eu un peu de mal à les trouver c'est tout en bas de la page fond de teint en fait la page générale sur le fond de teint où il y a la vidéo où il y a tout enfin il me semble qu'il y a la vidéo bref donc ça aide beaucoup et donc moi j'ai la teinte 8 qui est une teinte qui est une teinte light est-ce que c'est light ? oui c'est light que je ne vous dise pas de bêtises où est-ce qu'elle est ? elle est dans les light vous voyez elle est dans les très light et elle a un sous-ton pêche très prononcé et en fait moi ça me va hyper bien en plein hiver quand j'ai un teint complètement gris dégueulasse c'est ce qui me va le mieux donc j'ai tâtonné avant de trouver et elle m'en a gentiment envoyé et elle m'a gentiment envoyé les échantillons qu'elle a fait elle-même enfin son assistante bref donc pour ça les cartes c'est génial ça vous évite de tâtonner bref donc je vais utiliser mon fond de teint 8 alors je pense qu'elle serait épouvantée de voir ça moi j'en mets 3 pompes elle elle en met une parce que voilà je trouve ça sympa quoi alors sachant que ce fond de teint vous voyez comme il épêche et bien sur le coup ça fait bizarre on se dit mon dieu mais c'est trop doré pour elle c'est pas sa teinte et en fait si et ça me redonne bonne mine sans foncer ma peau vous voyez ce que je veux dire il sèche vite c'est un fond de teint qui n'a pas besoin d'être poudré moi je poudre quand même la zone médiane donc il sèche vite donc travaillez par zone n'en mettez pas partout mais travaillez par zone et vous pouvez le travailler avec absolument n'importe quoi c'est vraiment le fond de teint le plus facile à utiliser de la terre avec un pinceau avec une éponge avec vos doigts avec ce que vous voulez vous voyez la teinte ça a l'air sur ma main ça a l'air super foncé et en fait sur ma peau c'est parfait et là j'ai un col roulé donc vous voyez pas mais quand j'ai un décolleté mais c'est absolument parfait et je pense qu'elle va m'aller elle va m'aller même au printemps cette teinte éventuellement j'aurai juste à mettre un tout petit peu de bronzer ou un truc comme ça mais comme c'est le bon sous-ton elle va m'aller longtemps donc c'est le moment où j'ai une tête épouvantable parce que je n'ai pas d'anti-cer c'est toujours très sympa et par ailleurs ah oui il y a un autre truc important alors vous allez me dire mais cette vidéo est sponsorisée par Lisa Eldridge non Lisa n'a pas besoin de payer les gens pour qu'ils parlent de ses produits elle ne paye personne elle n'a pas besoin de le faire pour que les gens parlent de ses produits et de toute façon Lisa est mon amie donc elle n'a pas besoin de me payer pour que je parle de ses produits elle est en train de travailler sur des recharges parce qu'évidemment que ça on n'a pas envie de le foutre à la poubelle d'abord ça fait mal au coeur et en plus c'est du gaspillage elle est en train de travailler sur des recharges qui pourront donc être versées dans le flacon une fois qu'il est vide ou être transportées seule en voyage par exemple ou un truc comme ça donc elle prend son temps pour que ce soit toute elle prend toujours son temps pour que tout soit très 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 bien fait que tout soit absolument parfait qu'il n'y ait rien qui n'aille pas donc ce sera peut-être dans deux mois ce sera peut-être l'année prochaine on ne sait pas elle est en train de travailler dessus voilà sachez-le si jamais vous finissez votre flacon d'ici quelques mois ne rachetez pas un flacon entier parce qu'il vous tomberait peut-être pile au moment où les recharges sont disponibles ensuite de l'anti-cerne donc je prends mon Everlasting Concealer de Clarins en deux teintes en 01 et en 2,5 qui sont un très clair et un enfin le plus clair et un truc un peu pêche aussi pour pour contrebalancer la couleur de mes seins c'est-à-dire que le plus clair illumine et le un peu plus foncé contrebalance la couleur je pourrais faire une couche l'une sur l'autre moi je trouve ça plus simple de les mélanger ça marche bien comme ça sur moi ce truc est hallucinant je n'utilise que lui depuis le mois d'août est-ce qu'on va voir quelque chose que lui depuis le mois d'août il est parfait il n'a pas besoin d'être poudré il est hyper couvrant vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup il ne marque pas les ridules alors comme il n'a pas besoin d'être poudré ça veut dire qu'il sèche sur lui-même très vite donc évidemment il est un poil desséchant pas dans le sens où vous aurez la peau sèche si vous l'utilisez mais dans le sens où votre contour d'œil n'aura pas l'air euh 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 pas j'allais dire luisant non un peu un peu il n'y aura pas de il n'y aura pas du tout de brillance voilà donc il faut le savoir moi il me correspond il me convient tellement à la perfection c'est hallucinant c'est sur l'œil gauche que c'est le plus intéressant regardez donc moi j'en mets absolument partout autour parce que j'en ai vraiment besoin partout autour vous vous concentrez bien sur la zone que vous voulez j'en mets aussi sur ma rosacée là parce que le fond de teint ne la couvre pas et c'est pas le but et j'en mets aussi sur la paupière qui est rouge hop et moi ça m'arrive souvent de maquiller que mon teint parce que quand je porte du mascara ça me gratte les yeux je crois que j'ai de la rosacée aux yeux aussi parce qu'elle me gratte genre depuis 10 ans et c'est pire quand je suis maquillée ça me gratte tout le temps globalement mais c'est pire quand je suis maquillée donc il est possible que ce soit ça donc quand je peux éviter de porter du mascara j'évite mais il m'arrive de faire mon teint quand même parce que franchement j'ai vraiment pas la même tête ah j'ai oublié de faire un avant où j'ai rien je le ferai demain avant de faire les yeux je ferai un avant où j'ai rien un après où j'ai que le teint et un après où j'ai que les yeux puis un après où j'ai tout ça va être drôle ça va faire plein de montages mais ça va être drôle alors donc là vous voyez déjà quand même ça va vachement mieux et en fait donc Lisa elle dit son fond de teint il ne faut pas poudrer donc évidemment vous faites comme vous voulez si vous avez la peau hyper grasse vous pouvez poudrer elle elle même elle a la peau grasse donc elle ne le poudre pas et ça fonctionne très bien je ne veux pas le poudrer aujourd'hui si je vais le poudrer un peu quand même parce que moi normalement j'utilise de la poudre donc je vais vous montrer comment je fais mon teint pour de vrai donc je vais quand même le poudrer un peu ce que je vais faire c'est que je vais faire le blush avant la poudre parce que comme j'utilise un blush liquide qui est celui dont je vous ai parlé dans ma vidéo favori qui est le Rare Beauty qui est juste sublimissime pour que ça tienne sous le masque je poudre après d'autant que comme je le mélange à un highlighter et cette fois-ci je vais prendre celui de Charlotte j'avais pris celui de Lisa la dernière fois cette fois-ci je vais prendre celui de Charlotte et il est très 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 lumineux donc on peut se permettre de poudrer par dessus et ça fait un résultat mais tellement frais et joli alors ça là c'est une merveille ce truc et c'est pas la peine d'en mettre beaucoup il est super pigmenté lui c'est le plus beau highlighter en tube de la terre regardez-moi ça il est sublime sublime j'ai une passion pour ce truc je le trouve absolument extraordinaire c'est le plus beau highlighter champagne si vous voulez alors après j'ai pas celui de Lisa moi je l'ai en rose enfin rose c'est du rose champagne j'ai pas la version cristal je sais pas quoi la plus plus moins plus neutre si on peut dire donc je peux pas comparer mais j'ai celui de celui de Charlotte et je dois dire que j'adore et ensuite ce que je fais je mélange les deux ensemble alors là je vais en mettre un tout petit peu de blush parce que je pense qu'il n'y en aura pas assez au final et que je dois avoir un peu de palote hop voilà et donc on obtient un truc absolument à tomber par terre pour pas gâcher je mets ce que j'ai sur le doigt ici et en fait moi je prends un pinceau à fond de teint qui a déjà servi pour le poser sans que ça fasse bouger le fond de teint je trouve qu'il faut un pinceau ou qu'on peut prendre le pinceau à fond de teint qu'on a utilisé avant mais je trouve qu'il faut un pinceau genre kabuki assez dense et le pinceau que je prends habituellement pour mon blush poudre qui est celui-là qui est un duofib c'est un Real Techniques duofib qui est un peu je sais pas comment dire il fait un peu des trous dans le fond de teint quand on applique du blush crème avec il vaut mieux un truc dont la surface soit complètement uniforme et alors mais c'est tellement joli quoi c'est d'une fraîcheur phénoménale et si on en met trop on va prendre la technique de Lisa de toute façon globalement moi pour le maquillage du teint j'ai tout appris chez Lisa c'est la meilleure c'est vraiment la meilleure c'est ce que je dis toujours si je devais me marier un jour a priori je ferais mon maquillage moi-même parce que je n'ai confiance en personne et si quelqu'un d'autre devait le faire ce serait elle et personne d'autre parce que je n'ai confiance en personne d'autre et puis surtout ce qu'elle fait est sublime sublime s'il y a trop de blush vous reprenez votre pinceau à fond de teint pas celui sur lequel il y a eu du blush mais celui qui vous a servi pour le fond de teint et vous estompez un peu les bords hop comme ça moi je ne vais pas trop l'estomper comme je vais poudrer par dessus mais voilà si vous trouvez que vous en avez trop l'estomper vous enlevez ce qui vous reste sur la main pour ne pas vous en mettre partout sur votre pull beige et là on va poudrer je vais poudrer alors pour éviter que ce soit trop fantomatique parce que je suis quand même très pâle je vais poudrer avec ma poudre balayerie je ne vais pas prendre la rose il m'arrive de prendre la sans fer je vais vous dire pourquoi parce qu'elle est jaune il n'en a plus attendez il faut que j'en mette un petit peu dans le capot tout dans la délicatesse j'ai tapé un peu plus fort que je fais habituellement je retourne la boîte je tape dessus et du coup il y en a dans le capot tout dans la délicatesse toujours 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 la fer elle est très très jaune et quand je sens que mon teint va être un peu trop rose à cause du fond de teint ou du blush que j'ai mis par dessus je module en fait la couleur du fond de teint là c'est parfait en réalité à la caméra je ne sais pas ce que ça donne dans l'écran de contrôle c'est trop bleu donc ça n'a pas l'air génial en vrai dans mon miroir c'est parfait donc oui Lisa dirait elle laisse comme ça surtout ne touche pas surtout qu'il y a de la vie il y a de la lumière c'est magnifique il ne faut pas toucher bon moi il se trouve qu'en vrai dans la vraie vie je poudre donc je vais vous montrer mais je ne vais pas en prendre trop pour ne pas modifier la couleur du fond de teint donc j'en prends elle est vachement jaune quand même cette poudre il y en a une qui est je crois que la naturelle est moins jaune que la fer on va le vérifier c'est à dire que si je tape dans les trous roses du coup ça me blanchit j'ai un air fantomatique voilà ça c'est pour que le blush crème et vous voyez il garde de la lumière le blush crème ça c'est parce qu'il y a du highlighter dedans et ça c'est vraiment c'est la découverte du siècle je n'ai pas découvert ça toute seule j'ai vu ça sur Instagram quelqu'un qui faisait une vidéo de maquillage j'ai qui montrait ça j'ai rien inventé personne n'invente jamais rien nulle part de toute façon voilà un petit coup dans les sourcils et on est bon voilà voilà et donc je ne triche pas je ne fais pas les lèvres alors que moi normalement je serais capable de porter absolument rien sur les yeux mais d'avoir le teint bien travaillé et du rouge à lèvres mais là je ne vais pas tricher je ne mets pas de rouge à lèvres en revanche une petite astuce si vous trouvez que vraiment vous avez le regard un peu surtout que moi souvent comme je ne suis pas du tout délicate je fais un peu attention je ne suis pas du tout délicate souvent je me mets un peu de l'antiserme dans les cils donc ils sont tout blancs donc on dirait qu'il n'y a plus d'yeux si vous trouvez que c'est un peu trop fermé vous pouvez vous recourber les cils ça ne tiendra pas forcément toute la journée mais ça vous ouvrira un peu le regard quelques heures et vous le sentirez mieux vous aurez l'impression d'avoir plus d'yeux plutôt que pas d'yeux du tout vous voyez ça fait quand même une petite différence même s'il n'y a pas de mascara et en même temps vous n'avez pas de mascara qui vous irrite les yeux donc ça c'est bien voilà voilà alors c'est tout ça y est c'est bon vous voyez ça objectivement on est d'accord c'est super joli comme ça il n'y a pas besoin de maquiller les yeux moi je trouve vraiment de plus en plus déjà la plupart du temps je ne porte que du mascara et de plus en plus souvent je ne porte même pas de mascara là je pourrais tout à fait aller est-ce que j'irais un rendez-vous pro avec quelqu'un c'est toujours la question le rendez-vous pro avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré avant non je mettrais du mascara mais alors avec une copine n'importe qui je mettrais probablement je ferais éventuellement mon teint mais c'est même pas sûr donc voilà donc voilà pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour faire que les yeux vous allez voir ça vaut son pesant de cacahuète bye oh hello me revoilà on est le jour d'après j'ai remis le même pull pour pas que vous soyez dépaysés donc aujourd'hui je vais faire que les yeux accrochez-vous je ne vais pas sortir comme ça après je ferai mon teint je vais vous dire je ne fais jamais que les yeux j'ai essayé une fois j'ai dit ah alors je vais commencer par mettre le petit le petit enfin le crayon j'ai découvert un nouveau crayon Charlotte Tilbury je sais il y a plein de trucs Charlotte Tilbury dans cette vidéo mais il se trouve que j'en utilise vachement parce que c'est des super produits qui est le rock'n'call qui est donc un call je vais vous montrer la couleur il est extraordinaire parce que c'est vraiment du brun noir mais vraiment brun noir brun noir brun noir et c'est un call qui sèche c'est à dire qu'après ça il ne bouge plus donc c'est hyper pratique parce qu'au début on peut le travailler mais ensuite il ne bouge plus du tout je pense qu'il faut que je me mette comme ça pour que tout le monde voit quelque chose hop et je vais commencer ah je me le suis mis dans l'oeil évidemment cette vidéo va durer mille ans mille ans mille ans j'ai coupé mon téléphone tout ça pour qu'on ne soit pas embêté alors on n'est pas obligé de le faire très précisément parce que justement si on veut l'estomper un peu on peut et si on ne veut pas on peut aussi s'en servir comme d'un liner moi c'est quand même ce que j'utilise le plus en tant que liner ben voilà je le savais ne bouge pas bien qu'est-ce que je disais ça on ne peut jamais être tranquille dans cette barrique oui donc on peut soit le smudger un peu soit ne pas ne pas y toucher moi je vais le laisser comme ça je vais même en remettre un peu là au coin interne parce que j'ai un peu dérapé du coup j'ai smudger enfin j'ai estompé avec mon doigt et en fait moi je veux une ligne bien marquée hop parce que c'est ce qui me va si je veux si je veux maquiller mes yeux de façon un peu jolie enfin de façon un peu travaillée disons il me faut du liner c'est plus joli comme ça et ensuite ben je vais faire l'autre oeil en essayant en essayant de faire pareil donc pour ça il faut regarder bien droit devant soi vous mettez comme ça vous regardez droit devant et clac vous essayez de faire le même pour que ce soit pareil sur le coin externe quoi surtout bon après c'est jamais pareil mais de toute façon le visage n'est pas symétrique lui-même mais il ne faut pas trop trop s'énerver sur la symétrie moi j'ai renoncé depuis longtemps mais bon on essaye de faire quand même en sorte que ce ne soit pas trop trop n'importe quoi quoi hop et moi j'aime bien quand ça va assez loin je trouve ça joli comme ça après ça vraiment il faut que chacun adapte à sa forme d'oeil hop alors moi ce que je fais c'est que j'estompe un peu le bout vous voyez là il y en a trop clac c'est ça qui est bien avec ce genre de crayon c'est qu'on peut c'est pas comme un vrai liner entre guillemets un liner liquide on ne peut pas faire ça enfin on peut un peu mais c'est plus galère je trouve je préfère le faire avec vraiment moi j'utilise toujours un crayon quoi c'est vraiment ce que je préfère ok ensuite je prends mon ombre Black Star by Terry en Bronze Moon qui est mon mon fard à paupières crayon préféré au monde qui est donc cette couleur vous voyez c'est un bronze mais qui a une pointe de froid il n'y a pas d'orange dedans et du coup moi ça ne me fatigue pas le regard alors que sinon s'il y a du orange dedans c'est catastrophique vous voyez on n'a pas très envie de rester comme ça est-ce que je non c'est bon c'est presque symétrique on ne va pas y toucher le mieux il est mis du bien ne touchons plus que personne ne sonne merci beaucoup je vais faire un oeil après l'autre parce que ça ça sèche vite et je vais faire un coin externe en fait avec ça hop qui rejoint le liner si vous voulez if you will et je l'estompe toujours au doigt vous pouvez complètement le faire au pinceau si ça vous fait plaisir moi je le fais toujours au doigt et je vais l'arrondir un peu monter assez haut et l'arrondir un peu pour lifter un peu le regard which which voilà sachant que moi je me maquille pas quand je me maquille les yeux comme je vous dis en général c'est que j'ai juste du mascara et j'en mets dessous aussi ça pour faire le le dessous d'oeil ce crayon ce gros crayon il est génial parce que c'est juste la bonne couleur juste la bonne texture enfin moi j'adore voilà et ensuite alors vous allez me dire pourquoi s'embêter à faire un coin externe comme ça alors que par dessus tu mets l'autre qui le blende dedans je ne sais pas il y a mieux que les choses soient bien faites d'une manière générale quoi hop moi j'aime vraiment bien le faire avec les doigts j'y arrive pas avec un pinceau curieusement mais vous pouvez complètement le faire avec un pinceau hop arrondir un peu ici et lifter voilà et dessous et voilà voilà pour la partie liner et coin externe c'est terrifiant sans le teint mais c'est terrifiant en plus la marose assez est en pleine forme encore que je dis on est le jour d'après au début on n'est pas le jour d'après on est le jour le lendemain parce qu'hier c'était rouge vifé c'était monstrueux c'était pas possible déjà que là j'ai l'air d'un clown un petit peu mais hier c'était vraiment pas possible alors ensuite je prends j'utilise comme mes produits préférés en fait je prends mon phare Marc Jacob en Omega je sais pas quoi je sais jamais comment il s'appelle Primo Omega Shadow Primo je crois que c'est son nom qui est donc ce rose claire très 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 lumineux qui est la plus belle chose du monde qui est mon phare poudre claire préféré regardez moi cette lumière moi j'ai besoin de beaucoup de lumière alors d'autant plus là parce que je suis pas maquillée enfin j'ai pas le teint maquillé donc c'est très très moche mais pardon je fais ma petite cuisine en même temps mais d'une manière générale il me faut une couleur vraiment il me faut vraiment de la lumière sur la paupière alors est-ce que j'ai bien estompé ça je mettrais peut-être un poil un truc ici là sur le bord ça je le prends avec un petit pinceau parce que je veux pas aller trop sur si je descendais la caméra pour que vous voyez mieux si je me mets comme ça et que je descends ah c'est mieux je la remontrerai après s'il faut alors donc j'en prends comme ça et je veux pas le mettre trop sur sur le liner donc il faut pas il faut pas il faut pas fermer les yeux pendant ce temps et j'en mets pas mal au point interne normalement j'ai de l'antiserne à cet endroit là mais ça ne suffit pas et moi c'est le fait de mettre une couleur très lumineuse à cet endroit là ça renforce le travail de l'antiserne si vous voulez voilà et donc là si on veut on fait comme on veut on peut en mettre sur le liner ou pas en recouvrir ou pas moi là j'en mets juste dans la zone qui est qui est vide quoi si on peut dire parce que ça quand même ça change tout alors il faut savoir que d'habitude moi j'ai de l'antiserne sur les paupières ça me sert de base en fait donc là probablement ça va moins bien tenir et évidemment le rendu est un peu bizarre parce que j'ai la paupière rouge dessous vous voyez il y a les couleurs naturelles de la peau que d'habitude on n'a pas donc ça ça joue aussi voilà qu'est-ce que je vais mettre là-haut qu'est-ce que je vais mettre là-haut je sais je vais prendre je veux pas un truc trop faut pas que ce soit trop brillant parce que je veux pas que l'arcade sourcilière soit trop proéminente je vais prendre ma poudre Armani en 3 parce que c'est légèrement satiné mais c'est pas non plus super brillant et je vais mettre ça sur l'arcade sourcilière pour nettoyer un peu si vous voulez juste pour que le bord soit moins vous voyez voilà ne serait-ce que parce que j'ai pas justement ici d'antiserne dessous et du coup la paupière est moins propre entre guillemets voilà c'est atroce atroce absolument atroce et le fait que je vais j'ai pas encore de mascara n'y est pour rien je mets du mascara ce sera toujours aussi moche c'est très parlant je trouve de faire ça essayez un coup pour voir je pense que vous serez pas déçus je recourbe mes cils en n'allant pas trop près de la peau pour pas enlever tout mon liner sur le recourbe cil c'est quand même un peu énervant moi je recourbe assez longtemps parce que comme j'ai le cil très très droit pour arriver au résultat que je veux ça prend un peu de temps je crois que je vous montrerai quand même le visage enfin le je ferai mon teint et je vous montrerai la différence parce que vraiment je peux pas rester comme ça je peux pas terminer la vidéo sur une gueule pareille ça fait presque peur est-ce que j'ai réussi à pas non c'est bon il reste du liner ensuite je prends mon mascara préféré qui est le mascara L'Oréal et Elissa qui est génial qui était une d'édition limitée mais ils en ont encore donc c'est pour ça que je continue de vous le montrer quand ils en auront plus j'arrêterai parce que ça vaudra pas le coup mais attendez c'est là qu'il faut que je prenne mon petit miroir sinon je ne vois rien vous non plus et je fais des bêtises et vous allez voir en fait on peut faire le plus beau boulot du monde sur les yeux je dis pas que j'ai fait le plus beau boulot du monde c'est pas ça que je veux dire mais on peut faire le plus beau boulot du monde sur les yeux si le teint est pas fait c'est dégueulasse alors sauf si vous avez la chance d'avoir une peau sublime pas de cerne le teint naturellement frais et avec du rose juste là où il faut pas de la rosacée j'entends enfin vous voyez c'est très rare quand même passé 12 ans puis il y a 12 ans souvent les gens ont des boutons quand même donc c'est quand même assez rare d'avoir un teint sublime naturellement et à mon âge encore plus donc ça peut marcher globalement sur un peu personne le fait de faire que les yeux et je vais vous montrer je vais mettre un masque vous allez voir ça marche pas non plus même avec un masque je sais pas ça c'est moche quoi allez finis ton mascara et qu'on en finisse là ça suffit ça s'éternise voilà et pour les cils du bas je prends mon bottom lash mascara de clinique toujours il est vendu chez ASOS je vous mettrai un lien ASOS parce que j'ai découvert qu'il était vendu chez ASOS à un prix normal parce qu'il y a des endroits comme on le trouve plus nulle part il y a des endroits qui le vendent hyper cher chez ASOS ils le vendent à un prix normal genre 15 euros j'ai particulièrement un temps dégueulasse en ce moment parce que genre février c'est quand même le pire de l'année en plus avec ma rosacée à mort c'est magnifique ça va aujourd'hui c'est rouge mais ça ne gratte pas trop ça dépend des jours deux jours c'était épouvantable je ne m'en sors toujours pas tous les dermatos sont nuls il n'y a pas moyen voilà et voilà j'ai juste mes yeux maquillés vous voyez ce que ça donne un peu c'est épouvantable c'est terrifiant c'est absolument terrifiant mais c'est presque pire je vais rachoisir je trouve qu'il vaut vraiment il vaut mieux ne rien faire attendez je mets un masque même comme ça ben non on voit les cernes quoi c'est pas beau ça va pas il faut au moins de l'anti-cerne dans ce cas là au moins de l'anti-cerne et éventuellement poudrer un peu le front mais vous voyez même comme ça ça ne fonctionne pas et alors là c'est vision de cauchemar voilà maintenant je vais aller faire mon teint et vous allez voir la différence bon je vous dis si vous avez un teint sublime naturellement allez-y faites que les yeux au contraire c'est super je ne dis pas du tout qu'il faut faire comme ça c'est juste que moi je ne peux vraiment pas me permettre de faire autrement à tout de suite c'est mieux non ? on est d'accord c'est pas pareil alors j'ai fait mon teint avec exactement de la même façon exactement les mêmes produits qu'avant-hier pour qu'il n'y ait pas de différence j'ai pas de rouge à lèvres moi j'estime normalement quand je fais mon teint je mets du rouge à lèvres mais là on a dit que c'était les yeux ou le teint donc je me retiens de mettre du rouge à lèvres mais normalement je devrais en avoir j'ai pas fait mes sourcils parce que j'avais la flemme du coup j'ai dit que c'est pas vraiment nécessaire voilà alors dites-moi vous si vous maquillez un seul truc qu'est-ce que c'est ? et si vous me répondez je maquille que les yeux j'allais bien justifiez-vous non c'est pas justifiez-vous mais expliquez-moi comment vous faites pour que ça marche et que ce soit joli quand même parce que vous avez vu sur moi mais c'est catastrophique donc voilà à vous maintenant et puis essayez ça vaut le coup après comme vous avez vu c'est facile de faire le teint après dites-moi si vous avez déjà essayé et ce que vous en pensez j'ai les cils qui collent voilà les enfants j'espère que ça vous aura amusé on a besoin d'un peu de fun et le maquillage c'est fun donc profitons-en bon dimanche à bientôt ciao